Bonjour, aujourd'hui je vais continuer l'explication de la comparaison des fractions. Mais avant tout, je vais donner un petit rappel à propos de la fraction. Une fraction est composée de trois éléments. D'abord le numérateur, puis la barre de la fraction, ensuite le dénominateur. Pour ne pas confondre entre le numérateur et le dénominateur, c'est une très bonne méthode à suivre. Tout d'abord, je dis que le numérateur est comme les nuages, c'est-à-dire en haut, tandis que le dénominateur est comme des cendres, c'est-à-dire en bas. Maintenant, pour faire la comparaison des fractions, je dois être face à l'un des deux cas. Ou bien les fractions ont le même numérateur, ou bien les fractions ont le même dénominateur. Premier cas. Supposons deux fractions, 3 sur 4 et 2 sur 4, qui ont le même dénominateur. Alors, je passe à leur numérateur pour les comparer. 3 est plus grand que 2, alors la partie colorée qui représente la première fraction est plus grande que celle qui représente la deuxième fraction. C'est-à-dire, 3 sur 4 est plus grand que 2 sur 4. Alors, la règle est, si deux fractions ont le même dénominateur, la plus petite est celle qui a le plus petit numérateur. Passons maintenant au deuxième cas. Supposons 3 sur 4 et 3 sur 8. Deux fractions qui ont le même numérateur. Alors, je passe à leur dénominateur. Pour les comparer, 4 est plus petit que 8, alors la partie colorée qui représente la première fraction est plus grande que celle qui représente la deuxième fraction. Alors, 3 sur 4 est plus grand que 3 sur 8. Par suite, si deux fractions qui ont le même numérateur, la plus petite est celle qui a le plus grand dénominateur. 3 sur 4 et 5 sur 6. Il y a deux méthodes. Ou bien réduire au même numérateur, ou bien réduire au même dénominateur. Pour réaliser la première méthode, j'ai besoin de deux étapes. Tout d'abord, réduire au même numérateur. 5 n'est pas un multiple de 3. Alors, j'ai besoin de trouver un multiple commun de 3 et de 5. Pour cela, je trouve les multiples de 3. 0 fois 3 égale à 0, 3 fois 1 égale à 3, 9, 15, 18, 21, 24, et ainsi de suite. Les multiples de 5 sont 0 fois 5 égale à 0, 5 fois 1 égale à 5, 15. Une fois j'ai trouvé un multiple commun, j'arrête. C'est-à-dire, 15 est un multiple commun de 3 et de 5. 3 sur 4, 3 fois combien égale à 15? 3 fois 5. Alors, je multiplie 3 et 4 par 5. J'obtiens comme fraction équivalente égale à 15 sur 20. Ainsi de suite, 5 sur 6. 5 fois combien égale à 15? 5 fois 3. Alors, je multiplie le numérateur et le dénominateur par 3. J'obtiens 15 sur 18. Maintenant, pour comparer les deux fractions qui ont le même numérateur, je compare leur dénominateur. C'est-à-dire, 20 est plus grand que 18, alors 15 sur 20 est plus petit que 15 sur 18. Par suite, 3 sur 4 est plus petit que 5 sur 6. 6. Voici un autre exemple. Simplifiez, réduis au même dénominateur, puis compare. J'ai deux fractions alors. 4, 45 sur 25 et 17 sur 30. Tout d'abord, je veux commencer à simplifier la première fraction. 45 sur 25. 45 et 25 sont deux entiers qui seront divisibles par 5, car ils se terminent par 5. Alors, directement, je peux les simplifier par 5. J'obtiens 9 sur 5. Passons maintenant à la deuxième fraction, 17 sur 30. Or, 17 et 30 sont deux entiers qui n'ont aucun diviseur commun, sauf 1, alors je ne peux pas simplifier cette fraction-là. Passons maintenant à la deuxième étape pour réduire au même dénominateur. Je remarque ici que 30 est un multiple de 5, car 5 fois 6 égale à 30. Alors, je multiplie le numérateur et le dénominateur de 9 sur 5 par 6 pour obtenir une fraction qui est égale à 54 sur 30. Maintenant, j'ai deux fractions de même dénominateur. Je passe à la comparaison. J'ai 54 sur 30 et 17 sur 30. Je compare alors leur numérateur. 54 est plus grand que 17. Alors, 54 sur 30 est plus grand que 17 sur 30. Par suite, 45 sur 25 est plus grand que 17 sur 30. Merci d'avoir regardé un tât...